que la paix soit sur vous alors encore une vidéo sur le réchauffement climatique en réaction à un commentaire auquel j'ai repensé et dans ce commentaire il était question du fait que à cause du réchauffement climatique l'eau devient plus acide dans les rivières par exemple et donc les poissons meurent et là j'ai une objection liée tout simplement à l'expérience quotidienne et banal et direct après bien sûr il y aura certainement des considérations sur la définition de l'acide si on reste à la définition banale et courante de l'acide l'acidité ça se ça s'évalue avec la langue le goût acide l'acidité se manifeste par un goût acide quand vous prenez de l'eau et que vous la faites chauffer est ce qu'elle devient plus acide est ce que le thé chaud est plus acide que le thé froid il me semble que non est ce que la soupe chaude est plus acide que la soupe froide il me semble que non donc si l'on devient plus acide ce n'est certainement pas juste parce que elle est plus chaude il doit y avoir d'autres causes mais je suis sûr qu'il y aura encore des réponses à ce que je viens de dire je voulais je vais simplement attirer votre votre attention sur un point c'est que l'idéologie contredit souvent l'expérience directe que nous faisons de la réalité et si on veut pas être manipulable si on veut pas être manipulé il est essentiel de revenir le plus souvent que possible à notre expérience directe de la réalité autre exemple une fois j'ai discuté avec un monsieur qui s'était s'est convaincu par un spécialiste que l'obésité était une maladie qui n'avait rien à voir avec la quantité de nourriture ingérée or lui-même avait été gros et avait perdu du poids comment et bien en mangeant moins c'est quand même incroyable que quelqu'un qui a fait l'expérience dans sa vie du fait que quand on mange moins on perd du poids se laisse convaincre par un spécialiste que cette expérience n'est pas valable son expérience à lui direct à lui n'est pas valable et que non on prend du poids ou perdre du poids ça n'a rien à voir avec ce qu'on mange mais c'est souvent le cas on est souvent sous l'emprise d'idéologie qui nous déconnecte de notre expérience directe du monde et du savoir qu'on a récolté à la sueur de notre front par la confrontation aux choses aux choses et aux gens c'est bien dommage c'est bien dommage et l'effet Mandela mon avis rentre dont je reparlerai il y en il y en a qui m'ont dit ouais tu parles que d'un petit détail alors que c'est beaucoup plus vaste je sais je suis d'accord j'ai juste à peine effleuré le sujet l'effet Mandela c'est un vaste sujet et il y a certainement différents différentes questions en fait qui se cachent derrière cette étiquette générale mais je pense que l'effet Mandela rentre dans ce cadre c'est à dire que il y a tout un discours pour nous déconnecter de notre expérience directe de la réalité et pour nous faire passer le message que nous devons croire les spécialistes et pas nos propres yeux pas nos propres oreilles pas notre propre mémoire pas notre expérience directe du monde un bon mouton un bon esclave c'est quelqu'un qui voit à travers les yeux de son maître et qui ne voit que ce qu'on lui dit de voir si vous voulez être libre il faut vous reconnecter à votre expérience personnelle à bientôt les amis